Du coup, ça va dans le jaune ? Non, c'est très bien. Je fais juste une vérification de la bande sonore de fond. Alors, vous avez vu que nous avons une petite touche particulière aujourd'hui, qui est la zigmu qu'on voit au-dessus. Alors, attention, transition. Ouh là là, tout fonctionne, c'est beau. Bonjour. Coucou. Alors, j'ai essayé de modifier la couleur, mais je ne sais pas si c'est trop rouge. Non, on est peut-être revenu un peu à la couleur du début. Voilà, donc on a rajouté un petit truc en haut là. Alors, attendez, dans ce sens-là. Oui, il faut les retours. Qui nous permet justement de voir quelle est la musique qui passe par le graphique, le graphe des ondes. Voilà, grâce à Spectralize. Voilà, voilà. Donc, pas grand-chose à dire. Je rajoute un repère. On fait l'introduction actuellement. Je vais essayer de faire plus de repères, parce que j'ai trouvé que c'était vachement bien d'avoir des repères à la fin. Et je prépare Twitter. Je pense qu'on va ouvrir les billets. Ah, mais je n'ai pas fait de notes, parce que maintenant qu'on a tout switché sur OBS, je n'ai pas fait l'insert de la note. Donc là, on est directement dans la prise. D'ailleurs, on va aller chercher le Chrome aussi. Tu veux discuter ? Ouais, bah non, mais sinon, il y a donc en début de stream, il y a WizzBot qui a annoncé aussi le thème de ce soir. Donc, on est sur, comme tous les jeudis soirs, on est sur le chronologie des femmes artistes. Nous en sommes au numéro 22 cette semaine. Et donc, voilà, jeudi 21h, on est là. 21h15, on est là. Et oui, et du coup, vous n'êtes pas chez Bolchegeek si vous êtes là. Vous n'êtes pas en train d'écouter Philippe Poutre. Vous êtes avec nous. C'est beau, c'est beau quand même. On vous applaudit. Je vais vous afficher quand même notre petite capture de fenêtre. Tu peux quand même commencer à parler des biais, parce que notre botte nous a appelé et nous a dit « Ah, bah, tout de suite, ça apparaît, c'est beau. » C'est beau. Alors, donc, on fait la petite intro, que je vais essayer de faire un peu plus rapidement que d'habitude, sur les biais qu'on utilise pour faire cette frise. Donc, comme vous l'avez compris, on parle des femmes artistes. On a un biais qui est un biais d'histoire de l'art. Enfin, on parle d'histoire de l'art et des pratiques visuelles. Donc, tout ce qu'on peut partager avec vous par l'image sur Twitch, donc via les vidéos. L'autre biais qu'on a, donc, c'est un biais de départ qui est un biais eurocentré, puisqu'on a fait des études dans le système universitaire français, qui nous a donc forcément apporté un éclairage plus précis sur les pratiques en France et en Europe proche, France quand même. Parce qu'on ne connaît quand même pas non plus les artistes scandinaves et norvégiens. Enfin, du coup... Un peu difficilement. Il y en a certains aussi. Tu es au Vondersburg. Certains. Donc, voilà. Au niveau de la méthodologie qu'on suit, on suit toujours la même depuis les premiers épisodes. C'est-à-dire qu'on part d'un nombre d'artistes femmes qu'on connaît ou qu'on a sélectionné dans un stream d'avant, enfin, dans un live d'avant, ou qu'on a cherché parce qu'on n'avait plus aucune source et qu'on était à court de noms à vous faire découvrir. Du coup, on prend les noms des artistes, on va regarder leur page Wikipédia, on regarde un petit peu le parcours, où elles ont été formées, qui elles ont comme profs, quelles sont leurs techniques picturales, à quel moment elles ont commencé à exposer, blablabla. On parle de tout ça, on regarde des photos, on donne notre avis ou pas, on discute avec vous, en fonction de si vous êtes là, si vous voulez réagir. Et une fois qu'on a parcouru cette biographie, on va chercher à identifier ce qu'on a appelé la date de monstration, date de première monstration, donc le moment supposé. À certains moments, c'est plus supposé que réel quand on remonte dans le temps, mais le moment où l'artiste a pu montrer son travail publiquement. Donc les dates qui sont affichées sur la frise sont des dates de monstration, ce n'est pas des dates de naissance, ce n'est pas des dates de mort, c'est date de première expo, première publication, première vente à un mécène, première vente à une église, etc. Vous verrez au fur et à mesure aussi des cas particuliers, puisqu'il y a des artistes qui ont des parcours assez atypiques, ou qui vivent dans une région où il n'y avait pas beaucoup de lieux de monstration, donc ce sont des choses qui sont beaucoup passées par un truc un peu étatique, ou l'église, donc c'est en fonction des cas, on en discute, il y a des moments où on discute entre nous, on en discute avec le chat, voilà. Voilà, on est plus ou moins interactif, on essaie de les mettre. On est sur Twitch, c'est normal, j'ai envie de vous dire. Et donc après, l'autre biais, c'est au niveau des dates, donc on a, en fait, au tout départ de cette frise, on a ouvert avec la première date qu'on avait trouvé, la première artiste, et au fur et à mesure, on a ouvert des siècles, donc plutôt en remontant, puisqu'on n'en ouvre pas dans le futur, puisqu'on s'arrête la frise, vous verrez, et la dernière ligne est de 1900 à 2000, donc on ouvre, en fait, des siècles, plus on remonte, et donc on a le plus ancien, qui est moins 100 zéros, puis un gros gap, quand même, on a ouvert une brèche dans l'histoire. C'est à cause de mort. Dans l'histoire, donc on est à moins 100 zéros, et ensuite, j'arrive pas trop à voir, mais 1300, 1400, il me semble, de m'aimant. Bref, et donc du coup... Oui, oui, c'est 1658, donc c'est entre moins 64 et 1858, il y a quand même beaucoup de choses à remplir, je crois. D'accord, bon voilà, donc on ouvre par siècle, et on vient un peu alimenter notre frise chronologique. Voilà pour la petite méthodologie, comment on travaille, je regarde juste. Par rapport aux outils que 13bis surtout a mis en place, il y a plusieurs choses, donc là, vous êtes sur la partie live, on défriche, on regarde ensemble. Pour suivre, si vous arrivez trop tard, et que vous voulez voir les artistes qu'il y a eu avant, vous pouvez aller sur le fil Twitter de 13bis et voir les artistes dont on vient de parler, du coup, c'est vraiment... On essaie plus ou moins en live de vous mettre les noms des artistes. Une fois que tout ce moment-là est passé, vous avez le replay, bien évidemment, qui est sur Twitch pendant une semaine, 48 heures, c'est combien ? Un mois. Un mois ? Bon, un mois. En fait, maintenant, c'est moi qui décide de combien de temps, du coup, je me suis dit un mois parce qu'en fait, là, le truc dernièrement qui s'est passé, c'est qu'il y avait des Jet Set Radio de janvier encore. Ah oui. Et je me suis dit, ou peut-être trois mois, je verrai après parce qu'en fait, le truc, c'est que Jet Set Radio, vu que ça a commencé en replay, ça n'a pas de sens de le laisser encore sur Twitch. Donc, j'ai préféré l'enlever par exemple et du coup, ça se joue un peu comme ça. Bon, en tout cas, vous avez le replay si vous le ratez un jour, on va dire. Pour les chronologies, je vais laisser quatre à chaque fois, c'est-à-dire un mois. Un mois. Donc, une fois que tout ça est passé, on a commencé aussi à partir du premier à mettre les replays sur la chaîne YouTube. Donc, vous avez un décalage qui est assez conséquent, mais vous pouvez du coup rattraper, là, on en est du coup au 10, au chronologie des femmes artistes. 11 parce qu'on s'est bien passé le 11. D'accord, on est pile à la moitié, en fait. En gros, il y a la moitié sur YouTube et donc, toutes les archives qu'il y a sur YouTube et donc, tous les parcours d'artistes femmes qui ont été découverts par rapport au YouTube, vous avez tous les noms qui sont cités, les fiches Wikipédia et la vidéo associée du YouTube sur le Framapad. Donc, il y a aussi une commande pour appeler le Framapad et là, voilà, c'est vraiment l'archive où vous pouvez voir par rapport au YouTube où on en est, en fait. Voilà, je crois que j'ai fait le tour Wikipédia, tout ça, oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon pour le petit topo. Du coup, j'enlève les notes et on va aller regarder sur Chrome. Regardons Chrome et la frise aussi. Oui, tu veux qu'on regarde la frise d'abord. Pour introduire, regarder la frise, ça marche. Alors, la frise, en ce moment, du coup, on en a un peu parlé, elle commence en 64. Petit zoom. Donc, le début, 64. on avait la grosse discussion du calendrier, la dernière fois. On ne va pas revenir dessus. Mais du coup, il y a un zéro. Voilà. et donc, moi, 64, il y a de Sisycus et ensuite, ça passe à 1658. Donc là, on va retrouver justement, je crois, des personnes qui vont se retrouver à cet endroit. Oui. On fait des bons dans le temps, des fois, des bons dans la géographie. Ensuite, Elisabetta, Sirani, du coup, qui est en 1658. Et ensuite, 1700. Là, il y a plusieurs personnes. Vous pouvez vous voir, je vous laisse un peu le temps de regarder. hop, en 1800. Il y a plus de monde, pour ne pas dire beaucoup. On en a trouvé pas mal en 1800, c'est cool. Voilà, voilà. Et ensuite, le 20e siècle, des 1910. j'aurais dû faire 1800, 1900. À chaque fois, je fais de la séparation. Mais bon, c'est mieux de faire. C'est pareil, regardez bien toutes ces artistes. c'est pas mal. Comment on fait l'abréviation de playlist ? J'ai entendu penser parce qu'il y a encore de la place. Playlist. Je ne sais pas. Playlist. Il n'y a pas d'abréviation. PL, peut-être. C'est bizarre. PL, ça fait plutôt l'abréviation de Pologne. Pas mal. Voilà, du coup, l'idée de cette frise et ensuite, le manque de ressources, bien entendu. Ah oui, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. ça fait une semaine. Une semaine. Alors, le manque de ressources, c'est quoi ? C'est plusieurs catégories de choses. Des artistes dont on va trouver la page Wikipédia et qui, sous Okézua, ont une page très lacunaire. Soit une page dans laquelle on trouve plein d'informations mais pas de date, par exemple, date de première monstration ou même pas du tout de date du tout. C'est assez flou entre le moment où elle naît et le moment où elle meurt et ce que la personne a fait. Et donc, quand on n'a pas assez de matière dans le Wikipédia ou qu'on a quelque chose qu'on veut vérifier de façon un peu plus scientifique, on va dire, ou en tout cas mieux sourcée, on va quand même faire un tour sur les archives des femmes artistes sur E.W.E.R. puisque souvent les notices des artistes biographiques recoupent un petit peu ce qu'on a trouvé mais sont des fois juste précises sur une date en plus ou un nom. Donc, ça nous permet d'aller chercher des trucs très précis du type est-ce qu'on sait c'était quand la première exposition personnelle ou sur une Wikipédia on nous dit elle a eu une première expo personnelle et il n'y a pas de date, par exemple. Ce genre de truc qu'on a pu vérifier assez souvent en passant par E.W.E.R. ou voir des travaux etc. S'il arrive aussi que les artistes ne soient pas référencés sur E.W.E.R. et donc là ça nous est arrivé de faire un peu plus de recherches sur internet globalement en essayant d'aller creuser mais c'est vraiment quand il nous manque une petite info et qu'on se dit on a quand même passé du temps à vous présenter l'artiste donc on a envie d'aboutir à quelque chose donc on l'a fait à certains moments mais pas tout le temps et donc sur les manques de ressources vous avez toutes ces artistes où on n'a pas réussi à enfin on estime ne pas avoir eu assez d'infos pour pouvoir faire rentrer les artistes dans la frise et avoir des infos suffisantes à vous donner. Voilà et il y a aussi des choses qu'on s'est mises de côté notamment les artistes qui ne sont pas qui ne rentrent pas dans les pratiques des beaux-arts ou de l'art comme dit visuel genre type des musiciennes ou des architectes enfin il y a des choses qu'on aurait pu vous montrer mais voilà ça étend la zone de recherche et c'est déjà assez vaste on a plus d'une centaine de noms sur notre frise chronologique donc on on s'est dit qu'on allait maintenir mais on garde quand même ces noms de côté pour des hors-séries pour des focus sur d'autres disciplines ou des choses comme ça qu'on pourra ouvrir plus tard. Exactement et du coup si ça vous intéresse de voir la chaîne YouTube elle est déjà du coup dans le chat mais nous avons aussi un appel de commande qui nous permet d'avoir accès à un framapad que je viens de mettre à jour et qu'on va regarder tout de suite pour pouvoir enchaîner alors Chrome voilà ah oui du coup il faut que je saute des lignes on va faire comme ça on va faire là voilà donc du coup l'épisode 11 c'est l'épisode qui est sorti aujourd'hui avec l'URL si vous voulez avoir accès directement à la vidéo l'épisode 10 donc là c'est les noms qu'on a déjà mis dans la frise et qui sont du coup dans les 10 premiers épisodes il faut savoir que du coup nous n'avons pas la liste encore actuelle du jeu au 21 bonjour petit cancanon bonjour petit cancanon est-ce que tu apprécies ce nouveau cette nouvelle qualité de stream que je rajoute des trucs au fur et à mesure d'ailleurs je rajoute un groupe parce que je vois qu'il y a un petit problème de fond mais bonjour et du coup on était en train de faire un topo l'épisode 11 donc il y avait Sarah Purcher Madeleine Zillard Jenny Zillard qui est sa soeur et Agnès Goudsayer et Magdalene Réal Delsart hop on va faire un petit passage sur Youtube 13 bis en fait je sais pas pourquoi je fais comme ça alors qu'on peut passer directement par ce lien voilà je vous montre regardez ce lien marche et nous avons chapitré en plus donc on va voir les chapitres donc là par exemple on fait un gros passage d'introduction parce qu'il y a le récapitulatif d'épisode 10 qui était sans son et ensuite Sarah Purcher Madeleine Zillard et Jenny Zillard alors Madeleine Zillard on a passé un peu plus de temps dessus parce qu'on a eu du mal à chercher à trouver et Jenny Zillard qu'on a trouvé mais il n'y avait pas grand chose et Madeleine Réal Delsart qui finit l'épisode et ensuite les récapitulatifs de l'épisode je vais vous montrer du coup la chaîne c'est beau c'est beau 7 abonnés ça oui oui on level up grâce à Jet Set Radio on level up grâce à Jet Set Radio regarde 6 vues 6 vues sur Jet Set Radio 1 pour savoir si c'est traduit c'est beau c'est magnifique ouais mais aussi tes miniatures donnent vachement envie donc forcément Jet Set Radio ouais bah ouais tu vois des keufs tu vois des graffeurs on a envie bien entendu on a envie d'y aller du coup l'idée c'est voilà que vous avez tout vous pouvez regarder il y a l'ouverture facile aussi qui est toujours actuelle mais qui a pas ramené grand monde ah si 15 vues quand même oulala 18 vues et les gens viennent trouver des solutions je pense c'est possible ou alors ils aiment t'entendre rager sur le fait de pas trouver voilà et du coup cet épisode n'est pas sponsorisé mais il sera rentré dans les dans les dans les nouvelles choses qu'on va rajouter dans le Framapad d'ici 10 épisodes soyez contents je pense que on peut commencer si t'es motivé faut que je me faut que je me connecte à twitter et tout allez je te laisse faire ça et on va commencer et en plus que je fasse aussi le petit parce que ça m'a beaucoup aidé la petite ajout de repères description vas-y alors donc notre premier artiste pour ce soir Louise Abema donc qui est né en 1853 à Etampes et qui est morte en 1927 à Paris elle est peintre et graveuse donc française connue pour ses portraits mondains que nous allons découvrir après alors elle est fille de Vicomte et et sa mère on sait pas ce qu'elle fait voilà donc elle a été l'élève de Charles Chaplin qu'on a déjà croisé pas mal de fois Charles Chaplin tu sais qui ça ? no it's not Charlie Chaplin mais si c'est Charlie Chaplin c'est Charlie Chaplin bien sûr Jean-Jacques Hainer et Carolus Durand elle accède à la notoriété grâce à un portrait de Sarah Bernard actrice donc réalisée actrice de théâtre parce que c'est ça elle a pas fait elle a fait du cinéma c'est Sarah Bernard c'est le cinéma non importance actrice française oui je pense qu'elle a fait du cinéma pour moi j'ai un doute sur on va regarder mais je crois qu'elle est actrice de cinéma ah oui théâtre cinéma écrit sculpture peinture on va peut-être garder ouvert Sarah Bernard voyons alors donc l'accès de la notoriété grâce à un portrait de Sarah Bernard réalisé en 1864 et qui est visible et conservé au musée Carnavalet à Paris Sarah Bernard qui sera sa compagne de vie fera un buste en marbre de Louise Abema en 1878 qui est lui conservé au musée d'Orsay en 1881 elle reçoit une mention honorable au salon des artistes français où elle expose régulièrement jusqu'en 1926 donc pour juste pour vous dire par exemple là c'est la première artiste donc je le dis parce que c'est la première on vient de trouver donc 1881 elle a une mention honorable au salon des artistes français donc après on sait qu'elle expose jusqu'en 1926 mais en tout cas on a cette première date qui peut nous qui peut nous indiquer sa première exposition féministe elle fait partie de la délégation des femmes françaises artistes présentée à l'exposition universelle de 1893 à Chicago regroupée dans le Women's Building tout en exposant également aux Fine Art Palettes de Chicago l'exposition universelle de 1893 à Chicago c'est pareil toutes les artistes qu'on a croisées il y en a beaucoup qui ont fait cette expo elle grave à la pointe sèche des portraits dont ceux de Sarah Bernard Charles Garnier Jean-Jacques Henner et Carolas Durand elle fournit des dessins pour plusieurs revues d'art et illustre la mère de René Maizérois au début du 20ème siècle elle fréquente le salon de Madeleine Lemaire où elle rencontre Robert de Montesquieu qui consacra un poème satirique à cette rencontre donc le poème s'appelle Abime est-ce que le salon de Madeleine Lemaire est-ce que Madeleine Lemaire c'est juste une personnalité ou non on l'a déjà mis dans la prise ah mais pardon moi je reconnais que avec le visage les noms excusez-moi Madeleine Lemaire pardon donc elle va avoir un atelier de 1883 à 1908 au 47 rue Laffitte dans le 9ème elle va avoir la Légion d'honneur en 1906 et donc on peut si vous avez envie de voir sa sépulture elle est au cimetière de Montparnasse même dans quelle division on peut la trouver si vraiment vous avez si vraiment vous avez envie d'y aller quoi je sais qu'il y a une division qui s'est écroulée je sais pas si c'est si c'est celle-ci peut-être parce qu'il y a eu il y a des carrières sous 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 Montparnasse sous Montparnasse et qui s'écroule du coup ok du coup si tu veux regarder tu as la signature de Louis Abbé on va regarder la signature bien entendu on va zoomer parce qu'il faut zoomer alors je zoom pas sur la bonne de Louis Abbéma elle fait un drôle de L et elle met pas de majuscule à son prénom non à son nom de famille du coup ça va garder le zoom ok donc après qu'est-ce qu'on nous dit sur la page Wikipédia on nous parle de où est-ce que sont ses oeuvres dans les collections publiques donc en France il y a quoi musée Carnavalet musée d'Orsay donc beaucoup de portraits de Sarah enfin beaucoup de choses en lien avec Sarah Bernard puisque c'était sa compagne de vie oeuvres référencées oui d'accord et après je sais pas s'il y a d'autres choses après on voit son travail on va peut-être regarder un peu donc ça portrait de Jeanne Samari au musée Carnavalet et Jeanne Samari est-elle quelqu'un de connu on va ouvrir on va regarder comédienne donc elle a beaucoup traîné avec les comédiennes j'imagine ouais ça a l'air ouais en même temps vu qu'elle vivait avec Sarah Bernard peut-être qu'elle a rencontré pas mal de gens via Sarah Bernard ou qu'elle connaissait déjà c'est vrai possible Sarah Bernard dans un jardin japonais ok j'aime bien les formats comme ça matin d'avril matin d'avril à la place de la Concorde j'essaie de voir si je reconnais la place de la Concorde bah un peu ça là derrière non ouais vite fait ah l'art nouveau panneau du foyer de théâtre du Sarah pardon panneau du foyer du théâtre Sarah Bernard ok et c'est tout de ce qu'on voit sur Wikimedia comment ça voilà donc réception critique la décoration oui comme Belle Hooks je crois qu'on avait déjà vu la signature de Belle Hooks réception critique la décoration donc elle a eu la Légion d'honneur ça on a vu bibliographie notes et références ok du coup est-ce qu'on a une date ouais 1881 ok peut-être on pourra regarder un peu plus de son travail après aussi non mais on peut regarder maintenant on va faire ça maintenant je fais plusieurs choses en même temps mais on va regarder maintenant j'ai réussi à tweeter hop il faut que je fasse attention encore une fois il y a plein d'images sur le côté là et nous on voit pas tout ça attendez je vais zoomer bien entendu alors je pense que la troisième image c'est un portrait d'elle je suppose parce qu'elle a l'air d'un mon marque secret bah non c'est ça aussi son portrait oui mais ça c'est une photo oui mais moi j'aime bien sa photo oui tu veux qu'on regarde son portrait oui je voulais juste non mais je sais pas si c'est elle j'ai supposé que c'était elle oui c'est la même personne j'ai impressionné et donc Sarah Bernard c'est cette femme avec les cheveux roux là beau et bouclé je sais pas une artiste oubliée mon marque secret Sarah Bernard en photo ici ça ressemble un peu oui je pense que c'est elle Sarah Bernard très beau chapeau moi j'en veux pareil pareil c'est l'été en plus enfin c'est l'été c'est le printemps ça doit être archi chaud un chapeau comme ça pareil donc ok donc des portraits Kent Flower de Belle Époque je suppose elle a une coupe de cheveux t'as vu comment elle l'attache ses cheveux là ou c'est quoi ah non c'est un chapeau non c'est un chignon en devant on dirait mais c'est improbable comment elle le fait tenir comme ça bah avec un plane j'imagine à l'époque est-ce qu'ils avaient encore des brosses avec des cornes de baleine ou je sais pas quoi ah oui ça se voit sur celui à gauche qui est du coup une peinture ça se voit que c'est une sorte de petit chignon qui retombe mais là il est parfait son truc on dirait presque un chapeau en velours bah elle a posé quand même oui elle a posé certes mais bon j'essaierai de me faire cette coupe pour voir si c'est facile ok ok du coup en bas c'est elle aussi l'espèce d'ange avec son chevalet enfin sa palette j'ai l'impression 38 œuvres d'armatien et on va regarder wikiar c'est bizarre au niveau du style ça ressemble pas wikiar quand même qui nous fait un peu plaisir de temps en temps quand même je précise du coup du criquet du criquet sur la plage excusez-moi du criquet sur la plage avec le sable il faut préciser les œuvres célèbres on regarde les œuvres célèbres ouais ok je vais échanger deux minutes je fais un peu de portrait de mademoiselle Samarie donc ça on l'a vu tout à l'heure portrait de Sarah Bernard ouais c'est pas mal de faire en camé comme ça j'ai toujours bien aimé le format camé je pense que ça se voit avec Chipstream j'aime bien le format camé non dans les flavres c'est marrant parce que style ils disent impressionnisme mais c'est très art nouveau je trouve ouais et puis c'est très réaliste je trouve enfin bah là c'est très réaliste l'impressionnisme il y a certains un peu zoomés j'avais pas fait gaffe excusez-moi on aurait pu zoomer depuis tout à l'heure il y a certains peintres certains peintres qui qui font du style réaliste mais souvent il y a plus de je trouve ça capture plus l'essence des visages que vraiment le le côté réaliste enfin photoréaliste presque même si c'est un lapsus de dire photoréalisme pour parler de de la période mais non mais je comprends t'inquiète ok continue moi mon côté mon côté très fleur bleue aime beaucoup ce style fleur bleue non je sais pas comment dire j'allais dire mon côté romantique mais en même temps aïe 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 mon côté j'aime l'art nouveau aïe 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 bon est-ce qu'on passe à la photo d'après on va continuer oui excusez-moi on a vu ça c'est un autre une autre personne c'est toujours au même endroit c'est marrant elle avec un seul fond c'était son fond par défaut tous mes côtés aiment bien aussi ouais bah oui oui toi c'est tous tes côtés toi qui aimes donc du coup après ça je suis moins fan mais laquelle tenue parce que moi celle-ci ouais parce que moi j'aime bien c'est celle-là c'est le côté je vais à la chasse mais j'ai quand même ma fourre ah oui c'est chasse à court ça définitivement parce qu'il y a des mecs derrière il y a tout le monde derrière il y a des chiens non mais il y a il y a de la coupe j'ai envie de vous dire il y a de la coupe il faut rivaliser franchement aujourd'hui petits joueurs les coups la sorcière tiens donc c'était pas un magazine ça ? une publication ? peut-être qu'on avait vu il y a clairement un budget coiffeur ah non il y a écrit acte 4 c'est une pièce petit coquette il y a clairement un budget coiffeur clairement je pense qu'il y a même un budget fleuriste attention figaro mode la ville au théâtre art décoratif alors ça alors ça je ne m'y attendais pas le figaro numéro 35 s'il vous plaît novembre 1905 on est sur du on est sur du loin par contre la fille elle a l'air un peu terrorisé sur la couverture dire que maintenant le figaro a une chaîne twitch je suis choqué ça coûtait 3 francs 2 francs mais 2 anciens francs on a 2 francs il y a longtemps c'est bien c'est bien ah fécant bah oui mais ça c'est les falaises de fécant terrasse du casino terrasse du il n'y a pas de casino il y a le casino à fécant oui mais là sur la photo il y avait déjà des casinos en 1800 il y a toujours eu des casinos bien sûr donc ça c'est l'autre côté de fécant j'imagine et donc ça c'est fécant donc ça elle est très connue non c'est Etretat ah c'est Etretat la place d'Etruta très connue il y a des bouts voilà quoi ? des militaires qui boivent sur le jardin public et qui vomissent ? ah il y a écrit d'autres chins de Uber à l'eus l'Allemagne en dessus dessous waouh ça se fout de la gueule des prusses j'ai envie de dire mon jeune d'arc on va rester un peu cette coupe aussi de manger un budget coiffure je dis ça belle île en mer avec des jumelles si vous regardez bien les détails c'est bien on a pas mal de wikiyar c'est cool ouais c'est pas aussi riche pour tout mon dieu qu'est-ce que c'est c'est un chien ouais mais c'est bizarre on dirait un croquis de ces peintures avec un chien au milieu non mais c'est une lithographie ou quelque chose comme ça non ? ça ça fait plus impressionniste par exemple je trouve ouais ? moi dans ma représentation quand tu me dis un tableau impressionniste pour moi c'est plus ça c'est des touches des choses un peu floues oh c'est magnifique oui bonjour le chat ah le chien back bon moi peut-être tu sais c'est marrant parce qu'en fait tu vois je me disais en peinture tu fais jamais des gens de dos et bah si et au final tu sais comme les photos que tu prends quand t'es pas rassuré ou quand tu sais quand t'es en concert etc et en fait finalement si oh la la le style demain j'essaye cette coupe franchement demain je me grove comme ça si t'y arrive c'est fou moi on est revenu au début j'ai presque eu envie de le faire en live mais je vais pas le faire on va faire on va faire on va garder ça en fond Wikia je pense que ça c'est pas mal je vais le garder mais on l'a déjà appris d'ailleurs ok donc 1881 pour Louis-a-Béma 1881 mais du coup faut que je prenne le nom d'abord hop hop je ferme chrome parce que je suis en train de modifier des trucs en plus sur là hop 1881 on est parti je crois qu'il y a ah non c'est 1880 où il y a un millier de gens ou il y avait pas grand nom c'est bien avec Marie Barskircef Barskircef mais pourquoi t'essayes toujours j'aimerais vous savoir d'avoir son nom j'arrive pas bon il y a clairement des ajustements à faire sur les hop la frise ouais bah ouais ça fait longtemps que tu l'as pas vu regarde moi ça franchement c'est ça sable je trouve ça vachement bien enfin je valide moi même tu auto-valides ton ta frise ouais mais c'est pas que ma frise donc c'est ça qui est bien notre frise ouais la naissance de la frise avec ses déboires d'ailleurs petit cancanou quand tu veux on se fait un topo OBS parce que vu que là je suis repassé à OBS c'est bon la ressource elle valide elle a dit franchement c'est cool mon ordinateur elle a dit ouais franchement t'as fait le travail je suis content t'as amélioré le truc je suis pas en PLS de Streamlabs et en plus on peut rajouter des plugins pourris je sais pas si t'as vu le super plugin qui est en haut qui est génial c'est un plugin pourri façon de parler il est archi bien mais je sais pas comment exactement mettre ouais ouais je suis en venir passer sur OBS mais là regarde ce magnifique son en haut oui j'avais vu oui oui j'avais mis Blackpink exprès parce qu'en fait Blackpink je sais qu'ils ont des grosses montées en musique musique de circadien oh oui bah oui je suis désolé et en fait le truc c'est que et du coup des gros breaks aussi donc du coup ça me permettait de voir aussi à quel niveau je mettais la vitesse de captation parce que ça ça se gère aussi alors du coup on a fait tout ça je pense qu'on peut revenir à Chrome c'est bon t'as mis oui du coup Louis Abema je t'ai pas vu oui oui j'ai mis très bien Louis Abema je vais enlever d'ailleurs son plug son plug son son onglet on va garder O'Killard ouverte on le garde alors du coup peut-être on avance ouais on garde Sarah Berlin pour après O'Kill alors Amélie Boris Orel donc c'est une peintre française qui est née en 1848 à Barcelone de parents français et donc elle est morte à Paris en 1924 donc Amélie Élise Anna Bory signe Boris Orel par attachement à la famille de sa mère d'origine aristocratique gréco-corse ok elle est élève de J. Lefèvre je sais pas c'est quoi Jules il s'appelle Jean on sait pas J. Lefèvre T. Robert Fleury et J. P. Lawrence à l'Académie Julien l'Académie Julien again again en fait en vrai non mais c'est juste que en gros si t'es entre 1800 enfin en gros fin du 19ème début du 20ème et que t'es une femme bah en fait t'es allée à l'Académie Julien en gros à Paris et que t'es à Paris pardon donc elle a déjà débuté au salon en 1874 et elle est reconnue comme une artiste majeure dès le salon de 1880 donc le salon de 1880 de mémoire vu qu'il y a pas mal d'artistes en 1880 je crois que il y avait pas mal de monde elle obtient une troisième médaille en 1885 et elle est médaille de bronze de l'exposition universelle de 1889 pardon elle expose aux artistes français jusqu'en 1924 donc c'est 1874 c'est la première date ok elle devient rapidement une portraitiste voilà une portraitiste renommée et elle est recommandée très tôt pour son talent par Léon Bonin elle reçoit Léon Bonin qui doit être un critique on a déjà vu léon Bonin peintre graveur et collectionneur d'art français d'accord elle reçoit le prix d'honneur de l'exposition blanc et noir en 1891 pour son tableau intitulé le travail de monsieur frais maître d'armes elle épouse Rodolphe Julien le 9 janvier 1895 et s'occupe de l'atelier des femmes tout en continuant sa carrière de portraitiste dans son journal Marie Baskirkev également élève de Julien parle avec un brin d'agacement de l'espagnol ah c'est sympa elle sera amie avec une autre élève célèbre Louise Catherine Brelot mais qui n'était pas amie avec Louise Catherine Brelot j'ai envie de dire en ce moment ça a l'air d'être c'est la team en fait si t'étais à l'académie Julien en 1880 t'étais forcément pote avec Louise Catherine Brelot c'était la base la base et Marie Baskirkev d'ailleurs enfin qui est morte jeune mais bref au salon de Paris en 1914 elle exposa un tableau intitulé Nos éclaireuses celui-ci présente sept pionnières dont la poétesse Louise Delarue Mardru l'aviatrice Hélène Dutrieux l'avocate Suzanne Grumberg et la peintre Madame Henri Rochefort née Marguerite Verfour une cochère et une cycliste y sont aussi représentées ah bah il va être intéressant Nos éclaireuses il s'appelle le tableau si on arrive à retenir très généreuse Amélie Boris Sorel subvient la majeure partie de sa vie aux besoins de sa soeur et de sa mère après la mort de Julien donc son mari elle acquiert et aménage à La Palude le château Julien en mémoire de son mari né dans ce village de Provence et donc ensuite on a la liste de ses oeuvres voilà qu'elle a fait donc donc apparemment le plus vieux tableau il sera en 1873 sachant qu'elle a participé à son premier salon en 1874 donc la monstration en 1774 oui c'est bien donc voilà après est-ce qu'il y a des twitch safes ou bien ? elles exposent à nos éclaireuses c'est pas bien d'avoir tous les noms parce que là il y a clairement toute la team des femmes artistes mais non devant c'est l'avocate à droite qui a les coudes sur la table c'est l'aviatrice je suppose oui elle a les habits la cycliste je me demande si c'est pas ça avec son bonnet et son truc blanc parce que c'est une tenue oui c'est possible je sais pas parce qu'à l'époque et c'est toujours le cas les femmes ne sont pas autorisées à faire du vélo sans être en robe je rappelle et donc là elle a l'air d'être en robe et elle a les gants et le vélo d'ailleurs ah bah oui 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 exact vous voyez pas je pense dans le retour mais juste derrière notre tête en fait il y a le vélo après il y a la femme qui a la main sur l'épaule elle tient un espèce de bâton noir ouais c'est alors c'est soit un bâton soit alors il y avait qui d'autre dans les éclaireuses je sais pas il y a une peintre puisqu'il y a une fille qui a un pinceau ouais celle qui est derrière qui est derrière là je le vois pas je regarde en chelsea ouais j'arrive pas à savoir on va re-regarder les noms aviatrice donc c'est bon poétesse alors il y a une poétesse la peintre donc celle qui a le pinceau alors peut-être qu'on va prendre aussi ah une cochère il y a une cochère cochère mais ça doit être la fille derrière donc il y a la poétesse qui nous manque la poétesse et la cochère et la poétesse cochère du coup donc poétesse c'est peut-être et ben la cochère ça doit être la dame avec son canotier là et son bâton la cochère oui la cochère c'est elle la poétesse doit être elle elle avec son béret et donc et donc du coup c'est personne bah je sais plus ce qui est manqué on re-regaine on recommence poétesse aviatrice avocate peintre cochère cycliste oui mais du coup il y en a 7 là ah d'ailleurs c'est madame Henri Rochefort née Marguerite Vervour une cochère et une cycliste 5, 6 ouais mais là il n'y en a que 6 en fait sur qui cite celle-ci présente 7 pionnières il y a écrit est-ce qu'il n'y aurait pas elle ah il y a peut-être elle oui parce que c'est possible que ce soit elle aussi la brune avec son peintre donc ça voudrait dire qu'elle est la deuxième peintre ah ouais ouais peut-être d'ailleurs peut-être qu'on la met genre parce qu'apparemment il y a eu elle s'appelle Henri à la fin moi mais bah on va regarder de toute façon il y a écrit 7 pionnières il y a écrit oui non mais voilà donc on va regarder on va regarder de toute façon mais ouais elle est pas mal cette peinture alors en miniature c'est le problème c'est que ça comprend pas toutes les femmes artistes qu'on va traiter donc la miniature oui elle est bien mais c'est pour ça qu'on la regarde longtemps je pense parce qu'elle est bien aussi comme image alors du coup bah on va regarder déjà Wookie Media Command on va continuer on a la date de toute façon donc ça c'est bon du coup ça c'est c'est Béary Sorel Jean-Paul Lorenz non c'est souvent Boris Sorel Béory mais c'était mal écrit d'ailleurs donc c'est elle ça c'est un portrait mais d'elle encore apparemment mais bon on sait pas je pense pas Augustin après déjeuner 1899 oui il y a le reflet je suis désolé je peux te le lire non 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 mais c'est là en fait le truc de le truc c'est que Wikimedia en fait on arrive pas trop à savoir des fois si c'est leurs oeuvres là c'est elle parce qu'il y a sa signature mais on arrive pas à savoir si c'est elle ou si c'est un portrait d'elle tu vois des moments donc là elle a signé au milieu de son tableau non mais c'est pas mal c'est rare parce qu'en fait en général tu peux aussi signer ici en cachet et tout mais je pense qu'il y a aussi un besoin de de le mettre aussi en avant quoi bon là c'est très petit donc ça c'est nos éclaireuses ça c'est pas elle par exemple portrait de monsieur Félix voisin ah si ça peut être gris il y a la signature en bas j'arrive pas ouais c'est difficile à lire ou là si c'est elle ouais bon ok bon on va regarder du côté de Wikia parce que je pense que c'est pas mal de regarder du côté de Wikia non attends j'ai copié quelque chose je sais pas ce que c'est je vais regarder ah oui c'est ça c'est madame Henri de Rochefort donc je vais laisser ouvrir ça et je vais aller chercher d'ailleurs même je vais faire ça et hop 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 il n'y a pas sur Wikia on va regarder du coup regarde sur Ewer parce que je pense qu'elle est connue on a regardé pas mal de trucs là déjà mais on va regarder ouais de façon en plus on n'a pas fait partager Ewer mais j'ai toujours pas mis de commande Ewer je vais t'en mettre une petit cancano pour Ewer parce que ce serait bien même si on n'aime pas Pénicaud et qu'elle a quitté non j'en fais une tout de suite dans deux minutes ça devrait être bon bon je pense qu'elle y est pas bon bah il n'y a pas Amelie Boris Orel donc on va rester sur sur ce qu'on a trouvé déjà j'arrive pas à lire je suis fatigué du coup hop on est à 1874 c'est ça non oui pardon après Henri Rochefort on l'a trouvé du coup ça c'est bien non ça c'est le garçon ah c'est madame ouais mais du coup c'est madame Henri donc est-ce qu'on va trouver il y avait son nom aussi à côté justement ah oui signe né Verhort Verhort c'était un nom c'était un nom belge je crois Marguerite Bergbourt ah oui à l'époque il s'appelait madame Henri de Rochefort c'était la base tu t'appelles vraiment par le prénom et le nom sérieux oui tu t'appelais madame nom prénom de ton mari bah c'est sympa bon je crois qu'on a pas trop dit André Verhort épouse non ok nope 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 tu dudududun dududun attends il y a quelqu'un qui sifflait ah il y a quelqu'un qui sifflait je croyais que c'était quelqu'un qui criait ça m'a fait trop peur nope nope je me suis dit à main je vais devoir coure dehors il n'y a pas 1874 et ça c'est bien on va pouvoir ajouter une date ah non mais ça va faire encore des bêtises non on est d'accord c'est bien il l'a pas fait j'espère que je suis tombé bien je suis désolé je fais de la smr musique enfin non c'est même pas t'as 1880 qui a pas bougé fin que tu fais face à toi ah oui parce qu'il était trop haut je le prends maintenant je le déplace tout va bien je vais zoomer ne vous inquiétez pas on est là pour faire ça bien ça fait une bonne miniature ah oui c'est vrai je suis en train de lire tes commentaires parce qu'on calme ok 74 on shoot en 74 je sais pas pourquoi il a forcé le double clic là il force à chaque fois il ne veut pas il veut gore euh bah non parce que marguerite c'est Louise non c'est pas Louise euh non non c'était avant Louise excusez-moi deux minutes je vais chercher hop Amélie Boris Sorel Boris Sorel je préfère prendre les copier-coller vous vous doutez que c'est beaucoup plus simple pour éviter que je fasse des fautes voilà on est bien là on est bing bah on a vu des belles choses en plus enfin c'est cool de démarrer les streams avec des artistes où on trouve des infos et des oeuvres c'est toujours ça fait toujours plaisir allez euh du coup on continue je remets Chrome alors là notre troisième artiste donc du coup euh c'était euh Rosalba ça y est on commence à traverser le temps on back back au 17ème siècle euh alors attends je vais prendre directement son nom je vais mettre directement sur Twitch sur Twitch d'ailleurs je remarque tu ne t'es pas enfui voir Poutou petit cancanon et ça et ça c'est bien tu n'es pas allé voir Bolche Geek faire voir Poutou qui est en train de discuter c'est vachement bien parce que non c'est pas vachement bien c'est c'est beau parce qu'il y a quand même genre je ne sais pas combien de personnes de l'autre côté mille et quelques ah ouais c'est fou on est mal tombé au niveau des dates ils auraient pu quand même être un peu plus sympa moi j'aurais on regardait ça tout à l'heure en plus j'aurais tellement regardé merci pour le mérite de la soirée d'ailleurs on attend on attend le raid de Bolche Geek un raid un raid de 17 000 personnes là easy franchement un petit raid déjà de 50 personnes ce serait bien ah mais d'ailleurs on n'a pas 1000 euros de tous 50 on a oublié encore d'ailleurs je vais essayer de le faire ok pendant que je lis Rosalba c'est compliqué parce qu'il y a tellement de trucs que j'essaye de faire en même temps là j'ai déjà mis le twitter donc là j'aurai un peu le temps et je vais mettre le EOR pour Petit Cancani ok alors donc Rosalba Carriera elle est née qui s'appelle Rosalba Giovanna Carriera elle est née en 1675 à Kyojia et elle est morte à Venise le en 15 avril 1757 et c'est une peintre vénitienne du mouvement Rococo qui lança la mode du pastel en France lors de son passage à Paris en 1720 grosse influence grosse influence elle était l'une des premières miniaturistes européennes sa technique consistait à peindre directement au pastel sans dessin préalable mais alors du coup est-ce que tu peins au pastel c'est bizarre comme truc non ? est-ce que tu dessines au pastel ? parce qu'ils disent ça peut en fait ça dépend si tu rajoutes de l'eau je pense que ça peut donner de marcher parce que du coup ça dépend si c'est du gras ou du sec ouais je sais pas mais en tout cas ils disaient qu'elle faisait pas de dessin préalable et donc elle peignait ah en dessin et en peinture donc tu peux regardez ici dans le pastel en fait t'as du pigment la charge et le lion donc oui si si c'est bon en fait ça marche parce que tant qu'il y a le lion c'est considéré comme peinture je pense d'accord donc tu peux en fait dire que t'es peintre et faire du pastel et tu peux fixer du coup ok ok parce qu'il faut fixer je rappelle à tous les gens qui regardent ce stream n'oubliez pas de fixer vos oeuvres s'il vous plaît qu'on les garde et qu'on puisse les voir à travers le temps en fait j'ai une espèce pour faire du pastel mais je sais pas pourquoi en fait je pense que j'ai du voir des trucs sur Instagram de gens qui faisaient du pastel en fait et du coup j'ai trop envie d'essayer mais en fait les couleurs sont assez ouf moi j'aime beaucoup le pastel c'est juste très très dur les deux le sec il est trop bien le sec est vraiment chifant moi j'aurais plutôt d'endance à utiliser le gras le gras est très très dur à gérer parce qu'en fait le problème c'est que ça dépend de ton grammage de papier énormément parce que ça fait soit trop de trous donc t'as moins de dépôt à des endroits et tout quand t'as un ton grammage qui est épais donc ça frotte moins sur l'ensemble du truc soit je vérifie vite c'est bon on est toujours dans la même playlist soit il y a soit tu te retrouves avec par exemple avec le sec ce qui est bien c'est que tu peux faire des mélanges plus facilement avec le gras c'est compliqué le sec est vachement bien en plus c'est tout doux enfin c'est doux si vous avez pas problème tu sais les dents qui rincent mais il y a des moments ça peut arriver est-ce que tu penses que pendant que tu fais les derniers réglages tu pourrais pour essayer de regarder sur internet s'il n'y a pas une vidéo de démonstration entre pastel gras et pastel sec qu'on voit genre c'est bien en fait sur ce stream on fait aussi des focus techniques comment utiliser le pastel sec on va pas se faire strike de regarder une vidéo youtube bah je pense pas alors par exemple ça c'est les Van Eyck c'est les plus connus en fait c'est comme de la craie alors du coup on remercie JD Style est-ce que c'est comme de la craie c'est plus ou moins comme de la craie moi j'ai jamais utilisé comme ça j'ai jamais utilisé comme ça mais je crois que si en fait juste à la musique si on a bah t'as coupé le son de toute façon la vidéo là j'ai coupé j'ai mis la vidéo pour ceux qui veulent ok ah mais c'est magnifique moi je l'utilisais directement attends là elle va faire un petit peu du dessin d'accord je l'ai jamais utilisé comme ça mais je comprends maintenant pourquoi je l'ai pas utilisé comme ça mais du coup ça sert à rien enfin genre si pour faire des fonds oui d'accord si si ça sert de ouf parce qu'en fait tu le fais en fait là elle le fait avec un croton mais tu peux le faire avec un pinceau mais j'ai jamais utilisé comme ça mais c'est magnifique d'accord et ben écoute c'est marrant que je m'en rappelle pas du tout après ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé donc j'en ai encore c'est fantastique n'hésitez pas j'ai envie de faire ça sur plein de feuilles différentes je veux pas faire des coloris je veux juste prendre du coton et faire des trucs comme ça sur des feuilles ok mais elle va pas faire de mélange de couleurs elle va juste enfin elle will ça c'est l'air d'être une des mains de femme je sais plus écrire pour faire vos propres recherches n'hésitez pas à voir sur ER ça se dit pas ça non à regarder oui ou à visiter le site de ER visiter ER on est d'accord ah pinceau pinceau à maquillage pour enlever les superflux pinceau à maquillage c'est magnifique c'est inattendu je crois qu'il y a des gens qui font du débat des seins aussi avec des ombres des fards à paupières j'ai déjà vu ça c'est un peu bizarre petit coca nu tu peux essayer le point d'exclamation aware ah non mais j'ai pas validé excusez moi je fais n'importe quoi bon on va du coup on regarde le passé sec pastel gras ouais mais c'est trop bizarre ce pastel au ton non c'est pas le même pastel petite recette de pastel au ton allez vas-y ça ça est bien on va regarder l'extrait de cours à art plastique le pastel gras bonjour ah mais c'est vraiment un cours en ligne bah non mais là elle montre pas elle fait que parler ah si c'est une prof je pense donc ça ok je partage la vidéo parce que merci à école La Fontaine qui est une école mais madame c'est en accéléré comment elle a fait ça alors qu'elle a montré la graisse oui mais à côté ça faisait pas du tout le même effet comment elle a fait ça elle a dû appuyer de ouf ah d'accord tu les exploses le principe des graisses c'est qu'en général tu les exploses d'accord oui donc elle appuie comme une ouf et après elle va les délier je pense choisir la direction de la lumière donc là la lumière arrive parlant en haut du coup ça va être un zèbre qu'est-ce qu'elle fait pour travailler la matière utiliser des couleurs similaires pour jouer sur les ombres ah ah oui tu fais genre une espèce de superposition cracra quoi je sais pas d'où j'ai sorti ce terme donc c'est moi merci Wizzbot de faire ton travail toutes les heures et voilà la commande de WARE est faite ne pas hésiter à mélanger les couleurs et à utiliser des couleurs différentes pour jouer sur les ombres et la lumière mais écoutez c'est magnifique je vais faire ça je vais m'acheter des pastels gras demain t'as pas besoin d'en acheter la semaine de journée demain demain je m'y mets ok très bien bon alors pardon pour ce petit voilà c'était le temps que Tresbis puisse faire la commande aussi genre non mais je sais pas je crois que j'ai même pas fini en fait et le GoTo50 si t'as le temps ah oui le GoTo50 j'avais oublié qu'il fallait faire le GoTo50 vu qu'on est à 30 donc on disait qu'elle utilisait le pastel sans faire de dessin préalable donc elle était directe au pastel elle développa aussi une technique de c'est ça je pense une technique de peinture sur ivoire qui connut également un grand succès à Venise auprès des touristes britanniques donc sa biographie elle va commencer donc avant 1700 elle commence à exécuter des portraits au pastel et s'affirme dans la production de miniatures elle suit une formation à Venise et elle est membre de l'Academia di San Luca à Rome en 1705 pardon entre 1706 et 1713 elle peint de nombreux pastels pour le duc Christian Ludovic de Mecklenburg pour les lecteurs palatins ok à partir de 1706 et pour le roi Frédéric IV de Danemark à partir de 1708 en 1709 elle se représente en train de peindre le portrait de sa soeur et collaboratrice Giovanna cet autoportrait se trouve à Florence dans le corridor de Vasari reliant le palais Vecchio au palais Pitti où est accrochée une collection d'autoportraits en 1720 elle entra à l'Académie de Bologne puis au début de 1720 elle part de Venise avec sa mère sa soeur Giovanna et son autre soeur Angela épouse de Pellegrini elle arrive à Paris via Lyon vers la fin d'avril avril 1720 à Paris elle est reçue à l'Académie royale de peinture en 1720 la Rosalba sa mère et sa soeur Giovanna c'est marrant la Rosalba la Rosalba dis moi quand c'est trop bas il faut que tu me le dises parce qu'il faut que je monte ah oui bah là tu peux faire un peu la Rosalba sa mère et sa soeur Giovanna descendirent chez Croza dont l'hôtel était situé rue de Richelieu à peine installé l'artiste spécialiste de portraits de la noblesse européenne de son époque fut accablée de visite et pour ainsi dire persécutée par les plus grandes dames et par les principaux seigneurs de la cour tous voulaient leur portrait de sa main elle fit ce du jeune roi Louis XV du régent de madame de Parabert et de madame de Prie de l'eau de sa femme de sa fille des princesses de Conti de la duchesse de Clermont elle a fait tout le monde tout le gratin à demander son portrait j'allais dire dauphinois mais la Rosalba n'eut pas un moment de répit bon ok donc c'est trop écrit donc je vais essayer de trouver des trucs un peu toutes les beautés en vogue de la régence toutes les grandes dames toutes les bourgeoises de qualité une bourgeoisie de qualité voulaient leur portrait peint au pastel donc voilà donc ils disent quand même qu'elle était assiégée du matin au soir genre les gens il a harcelé quoi et elle a dû refuser les gens pour plus faire les portraits genre elle se faisait harceler elle se faisait ce talk de ouf à partir de 6h du mat genre à 6h du mat les gens ils venaient toquer chez elle comme ça je veux mon portrait c'est un truc de ouf waouh la 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 ok d'accord bon donc qu'est-ce qu'ils nous disent de plus intéressant je suis désolée j'essaye de trouver des trucs intéressants donc ils disent dérangé dérangé à chaque instant par les plus grands seigneurs qui tout en l'honorant de leur visite la détournaient de son travail Rosalba raconte en termes très laconiques et sans paraître vouloir sans faire honneur que le 25 novembre 1720 le régent vient à l'improviste chez elle et qu'il y reste à plus d'une demi-heure pour la voir peindre au pastel franchement il a vu ça mais ouais du coup elle était genre fétichisée de ouf la fille quoi donc ils disent aussi les artistes français alors en vingt en vogue ne voyaient peut-être pas sans une certaine jalousie les succès de Rosalba et l'admiration de ses oeuvres suscitaient dans les hautes régions de la cour et de la société oui donc en gros tout le monde était jalous en plus qu'elle se faisait harceler par les gens quoi ok bon a priori il n'y avait pas d'hostilité quand même donc Antoine Coppel Nicolas Velgel François de Troyes le grand portraitiste Yassin Trigo le pasteliste Vivien Charles de la Fosse l'arguillère Vateau le moine le sculpteur falconais le graveur Gérard et délenques recherchèrent sa société et furent admis chez Croza dans son intimité ah ouais d'accord mais les gens ils se bousculaient quoi elle tenait un journal apparemment le journal des stalkers comme ça elle écrivait tous les noms des gens bonjour machin m'a visité machin attendu trois quarts d'heure dans mon couloir dans mon guéridon je rigole parce qu'il a écrit le journal de la Vénitienne est rempli de leurs visites donc du coup c'est drôle en fait c'est marrant à lire je suis pas sûr qu'à vivre ça doit être marrant non c'est pas du tout marrant donc quelques temps après son retour dans sa patrie elle fit passer à Mariette de Pastel parmi lesquels Rigaud devait choisir celui qui l'en préférait ok alors elle va retourner en Italie donc et ses dons séduisent l'Europe entière de Venise à Paris et de Dresdeux à Londres la meuf elle est les gens sont survoltés ils veulent leur autoportrait c'est un peu comme comme je sais pas la nouvelle casquette la nouvelle paire de chaussures Lidl tout le monde veut se voir ça elle revient sur les on boucle la boucle la boucle est bouclée alors elle envoie de Venise le morceau de réception à l'Académie de France qu'elle vient d'achever donc qui s'appelle la Nymph qui est conservée au musée du Louvre avec une lettre pour Antoine Coppel datait du 10 octobre 1720 et donc qu'est-ce qu'elle elle disait quoi une nymphe de la suite d'Apollon qui va faire présent de sa part à l'Académie de Paris d'une couronne de laurier bon bref ok euh ok après donc on dit encore elle plein des gens son activité diminue à partir de 1747 quand elle commence à être atteinte de cécité ah les gens ah non mais c'est horrible genre en gros elle s'est fait harceler elle a fait que travailler de 1720 à 1747 et les gens ils ont arrêté de la harceler parce qu'elle commençait à devenir aveugle bon enfin bref son oeuvre donc elle va commencer sa carrière à la fin du 17ème siècle grâce à la mode du tabac dont Sganarelle fait l'éloge au début de Donjons de Molière elle décore des tabatières de sujets galants c'est comme ça qu'elle commence sa carrière elle développe ensuite une activité de miniaturiste admirée dès 1698 donc pardon 1698 1747 no répit est-ce que tu peux monter un peu la page s'il te plaît blibli j'en suis à où ah oui non j'en suis après après enfin c'était oui non mais pardon c'était monté pour moi donc sa véritable notoriété naître des portraits au pastel tout ça c'est pas visible parce qu'on a notre tête à cet endroit donc il faut que tu me le dises quand on arrive à cet endroit je te le précise maintenant physiquement oui d'accord donc donc sa notoriété va grandir à partir du moment où elle va faire des portraits au pastel et elle va se consacrer uniquement à ça à partir de 1708 et donc c'est elle qui va lancer la mode du pastel en France à la suite de son séjour à Paris donc elle a tenu un journal je pense qui doit être intéressant ces pastels précédés de croquis à la plume ou à la pierre sont très largement connus ainsi que ses miniatures le fait que seule une douzaine de dessins préparatoires survivent suggère qu'elle qu'elle ou ses héritiers pensait que ses études ne rendaient pas justice à son art mais les quelques rescapés montrent que tels les vénitiens dans sa génération Rosalba utilise la technique du dessin pour développer et affûter ses idées donc on nous a dit au départ qu'à priori elle ne faisait pas de dessin avant d'utiliser le pastel mais il y a quand même certains dessins qui montrent qu'elle faisait quand même du dessin préparatoire donc on ne sait pas les oeuvres des années 16, 720, 1730 constituent en grande partie de portraits en buste représentés de trois quarts dénotent une des plus grandes recherches d'introspection et donc après si tu peux remonter jusqu'en haut là où il y a la liste non 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 jusqu'en haut dans quel sens ben là j'en suis à la la liste des oeuvres mais alors du coup tu descends oui oh là là on descend dans une page on monte si on doit monter donc on descend dans la page on peut descendre 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 puisque là c'est la liste de toutes ces oeuvres donc de 1720 à 1745 et ensuite il y a ça c'est tout ce qui est documenté donc qui est conservé dans des musées et ensuite il y a celles qui ne sont pas documentées donc qui n'ont pas de date mais qui sont aussi gardées dans des musées et donc tu peux descendre dans la page voilà et donc là on arrive sur un enfant sur ces portraits donc effectivement alors comment on voit la différence entre un portrait pastel et un portrait peinture est-ce que c'est juste par exemple dans les cheveux la mousse des cheveux en haut le fait que ce soit ça ne remplisse pas toute la toile ça a l'air d'être ça parce qu'en fait c'est plus doux comme je pense que ça doit être un truc genre plus doux et là on le voit bien ici au niveau de la main je ne sais pas si vous voyez au niveau de la main non on ne voit pas trop de votre côté au niveau de la main là en fait on voit bien le switch je vous invite à regarder mais on peut le voir aussi au niveau des ombres en fait c'est plus doux après ça doit être plus simple aussi pour faire les dentelles parce que là dans la dentelle comme ça ne couvre pas tu vois ça ne remplit pas en fait toute la surface j'ai l'impression donc cette fille qui a des cheveux de vieille dame Antoine Watteau voilà Monsieur Watteau ok Melchior de Polignac l'été d'accord là on voit bien au niveau des yeux aussi au niveau du poitrail les poitrouilles on a les cheveux aussi on voit pas mal est-ce qu'on a d'autres trucs t'as la date aussi ? non non mais en fait en même temps peut-être il y a ça la date où elle est reçue à l'académie royale de peinture et après en gros elle se fait après elle se fait harceler pour 1720 en 1720 elle commence à se faire harceler par tout le monde et elle fait des portraits de tout le monde donc je pense que c'est 1720 on peut considérer que c'est une monstration je suis d'accord avec toi donc c'est pas mal ok on va regarder ces autres on va regarder le reste peut-être que dans Wikiar donc ça à droite ça doit être le portrait d'elle qui peint le portrait de sa soeur où on parlait c'est écrit en bas c'est beau c'est beau cette intelligence à nouveau une page wiki bien garnie exactement alors du coup en faisant les modifications pour pour le pour le road to 50 ça a reloncé tout le chat il n'y a pas écrit il n'y a pas d'informations il faudrait cliquer ici à chaque fois et ça a l'air d'être compliqué voilà c'est bien ce que je disais hop on revient en arrière c'est oui peut-être tu peux rester juste dans la page ouais ouais non mais en fait on peut pas voir les informations quoi ah bah si là ça s'affiche non ça s'affiche plus ça s'affiche plus ah enlève enlève on est devenu des auto-centeurs cette personne est très jeune mais c'est peut-être c'est Louis XV peut-être mais il faut que je vérifie alors du coup c'est ça c'est Friedrich Christian of Saxony rien à voir du coup je sais pas quelle tête ont les gens désolé désolé Louis cette personne a une tête ah non c'est le format de la tête qui est bizarre oui bah elle a une tête un peu ronde quoi mais il y a que des boobs en fait tous les représentants de des saisons ont des boobs à l'air elle faisait des bouches très bizarres aux garçons je trouve peut-être qu'ils avaient tous des bouches un peu comme ça aussi regarde il a une bouches ah non tout le monde a des bouches bizarres ok tant pour moi enfin très charnues quoi c'est oh ça c'est alors je sais pas si vous voyez bien les détails mais c'est très très détail ouais il a des cheveux un peu en mousse quoi c'est pas des cheveux en fait c'est un tissu et il a le petit masque aussi oui c'est un tissu c'est un voile donc lui c'est un chef aussi une mère un père un père ça c'était elle ouais c'est elle ou c'était sa soeur je sais plus c'est agréable en fait avoir moi j'ai une je viens d'avoir une question très nulle mais oh oh mon dieu il y a quelque chose de très nulle qui m'est passé en tête est-ce que quand vous regardez des peintures de gens comme ça vous arrivez à vous représenter des gens aujourd'hui qui ont la même tête que ces gens là et genre moi j'arrive pas à identifier je suis désolé je pense à des trucs très bizarres mais ah non je trouve ça marrant je trouve ça marrant je trouve qu'il y a un petit sens que j'aime bien derrière tu vois parce qu'il y a des gens qui ressemblent par exemple le portrait du garçon avec le nez très long comme ça là je trouve qu'il ressemble à des gens que j'ai déjà vu des jeunes mais après ça me ferait rire de faire pourquoi personne n'a jamais fait ces trucs il y a plein de gens qui font des trucs bizarres de photos de ressemblances avec des gens de Walt Disney qu'on s'en fiche absolument mais pourquoi ils font pas juste ça trouver des gens qui ont la même tête que sur les tableaux ça ce serait bien si quelqu'un a fait ce travail il veut être sponsorisé par nous dans le chat je ne sponsorise personne attends il ne faut pas des connards pourquoi pas mais si on peut parler si vous connaissez des gens qui ont fait ce travail là on pourra en parler il existe une application qui fait ça qui trouve ta tête avec ta tête elle te trouve des ressemblances dans les tableaux j'ai jamais vu ça il faut balance tes sources Kankanu parce que s'il y a une application moi je le fais direct mais je veux savoir c'est quoi c'est quoi Kankanu tu gardes des informations comme ça pour toi tu ne fais même pas tourner franchement je suis choqué je suis choqué ok moi je pense que je suis bon pour le road to five tier mais bon j'espère que je vous ai bien ambiancé avec Rosalba Carriera parce que j'ai fait beaucoup de jeux scéniques pour tenir le temps 1700 1720 on a dit ok ça rajoute quelqu'un ça rajoute une date moi je retiens ce que je retiens d'elle c'est surtout qu'elle s'est fait vraiment harceler apparemment c'est chaud en fait quand tu n'étais pas à la cour à peindre des portraits comme Françoise Basseport ou Elisabeth Vigée Lebrun et que tu avais un peu de skill bah en gros c'était chaud pour toi après elle devait avoir pas mal d'argent du coup avec toutes les commandes qu'elle avait ouais j'imagine mais en gros les gens ils venaient comme ça et elle faisait les portraits genre elle devait faire vite fait et ensuite elle devait tout finir puis elle faisait vite fait je suis pas sûr non mais genre elle prenait les traits tu vois elle faisait les gros traits comme ça t'es motivée aujourd'hui j'ai l'impression n'empêche j'entends il y a de la motivation dans le truc je fais de l'acting je rajoute de l'acting à l'intérieur de notre live week je vois que que la discussion de tout à l'heure a fait son effet aussi on a parlé tout à l'heure du fait que en fait les personnes qui jouent à des jeux vidéo ils sont pas forcément regardés pour les jeux vidéo ah non mais c'était pas du tout par rapport à ça que je faisais de l'acting non non je pensais c'est parce que j'aime faire de l'acting tout simplement excuse moi j'ai mis pensé du coup je reviens et on remet exactement il existe une application alors est-ce que tu connais l'application du coup ou pas petit cancanon peut-être le nom juste on revient sur Rosalba je vais essayer de rajouter là tout de suite le truc mais je me rappelle plus comment qu'on fait alors deux minutes je sais plus c'est quel genre de scène ah oui mais c'est juste ça ok tac tac alors je te laisse commencer comme ça ça va être plus simple Rosalba c'est bon tout à fait alors je vais juste revenir sur la page wikipedia pour qu'on se débarrasse de la page wikipedia aussi parce que le truc c'est qu'après on se trompe comme la semaine dernière ok bah moi j'attends avec impatience cette information en tout cas donc là on alors elle elle est journaliste et écrivaine alors c'est pas du tout dans nos biais alors en fait Eugénie Niboyet si je dis pas de bêtises je crois que c'est celle qui a écrit le le un ouvrage un peu majeur à son époque je crois parce qu'il me semble qu'on l'avait ouvert en regardant la page de quelqu'un d'autre société de la morale chrétienne oui oui on l'avait vu comme ça mais tu veux qu'on continue ou pas du coup non 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 c'était juste peut-être on peut juste regarder femme militante pardon militante féministe et politique là chapitre 1 ça s'affiche directement excusez-moi chapitre tu peux cliquer dessus 1.9 1.9 voilà juste regarder donc on est quoi 1848 elle va fonder et diriger un journal ne traitant que de la question des femmes et de leurs droits qui s'appelle la voix des femmes sous-titré journal socialiste et politique organe d'intérêt pour toutes les femmes intéressant et c'est le premier quotidien français féministe sur le modèle du club de la gazette des femmes la voix des femmes va bientôt s'adjoindre un club politique auquel vont participer de nombreuses féministes déjà impliquées dans les petites parutions précédentes Eugénie Niboyer réussit à rassembler autour du combat féministe des femmes déjà impliquées comme Jeanne Derouin Désirée Gay Suzanne Volcoin Elisa Lemonnier Anaïs Ségala ainsi que des autrices populaires comme Gabriel Soumet Amélie Pry Adèle Esquiros il y a aussi des hommes qui vont y contribuer après et peut-être qu'on peut du coup on peut regarder les noms des femmes là qui sont Jeanne Derouin Désirée machin et tout ça pour regarder si par hasard il y a des des femmes artistes ok c'est non t'étais en haut ouais voilà alors féministe socialiste alors ils disent pas féministe socialiste ils disent pas écrivaine écrivaine féministe socialiste éducatrice Elisa Lemonnier c'est un il y a un collège qui s'appelle Elisa Lemonnier je crois ouais dramaturge poétesse et romancière ok une artiste Gabriel Soumet c'est une écrivaine on n'a pas Amélie Fry femme de lettres et journaliste ok ok non moi c'était juste je vais juste finir ce paragraphe le club défend un catalogue très large de réformes favorables aux femmes tant dans le domaine domestique que celui de la politique l'extension du droit de vote à tous les hommes provoque une initiative oh pardon retentissante le 6 avril excusez-moi j'ai changé de chaîne sans faire exprès le 6 avril il y a un truc qui s'est passé désolé le 6 avril la voix des femmes propose la candidature de Georges Sand à l'assemblée constituante Sand désavoue cette initiative et juge durement ces femmes qu'elle affirme ne pas connaître les caricaturistes croquent Eugénie Niboyet et les journalistes de la voix des femmes le bruit de l'affaire est retentissant il se retourne contre les promoteurs de cette initiative et le gouvernement décide la fin des clubs de femmes bah bravo alors là ça me fait penser à un petit débat en ce moment ah bon le 20 juin Eugénie Niboyet découragée et meurtrie cesse la publication de la voix des femmes et le féminisme se disperse pour éviter la répression non mais attends excusez-moi mais juste on en est toujours à là non mais juste le gouvernement décide la fin des clubs de femmes uniquement parce que elles ont proposé le fait que Georges Sand puisse aller à l'assemblée constituante et Georges Sand a dit ça ne me regarde pas je ne connais pas ces personnes et j'ai pas envie de faire ça et genre avec ça ça c'est un argument pour dire on arrête les clubs de femmes les clubs en non mixité c'est plus possible en fait donc stop voilà alors Google Art and Culture appli Google pour trouver le tableau célèbre auquel vous ressemblez ah oui mais je le connais du coup celui-là on regarde un peu I think the past alors moi je suis désolée mais du coup qui ose le tweet dissolution des clubs des femmes non mixité même combat bah si tu veux non moi je ne vais pas le faire après je vais me faire frapper non mais après je comprends que c'est clairement ça après après il me semble que l'appli elle ne fonctionne pas très bien c'est ce que je vous rappelle wouah après le mec il a désinstallé l'application ah la pauvre voilà les autres aïe 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 ouïe ouïe oh d'accord en fait ça va chercher dans les dossiers de Google Art et One Culture ouais ouais je pense qu'il faut de toute façon il faut dénoncer parce que là en ce moment en plus le débat enfin le débat c'est même pas un débat c'est sur l'histoire d'un non mixité c'est ridicule et ça a été ça a été bien démonté récemment par Rocaya Diallo et pas mal de gens aussi sur le fait que en fait la politique actuellement française et la position qu'ils prennent c'est une position où ils valident une certaine mixité non mixité et pas une autre et ça c'est toujours le cas depuis 1800 apparemment donc voilà la déprison j'ai envie de dire donc tu vas te noter moi je voulais juste noter le nom de la nana parce que je vais oublier c'est Eugénie Niboyet qui est quand même un nom qui est connu en fait en France oui oui et est-ce que tu aurais un je vous invite à regarder un papier petit papier merci beaucoup petit papier je vais changer la taille de ce rôle j'aimerais bien trouver un je pense que c'est pas possible de trouver un voix des femmes c'est à dire un exemplaire du premier magazine de première publication féministe ce serait intéressant en tout cas je l'ai noté je regarderai sur les internet si on peut trouver ça ok du coup on peut passer à autre chose c'est juste ça m'intéressait par curiosité de regarder du coup Eugénie Niboyet c'est bon c'est là j'enlève alors c'est Eleanor Roosevelt politique et médiatique ouais c'est la femme de l'épouse de il y a écrit en haut épouse de Franklin d'Eleano Roosevelt du président mais elle est artiste pourquoi on l'a ouvert non mais je crois que c'est parce qu'on avait ouvert des liens quand on était sur les femmes les femmes photographes américaines et qu'on a ouvert et qu'on n'a pas dû trier je pense oui il y avait beaucoup mais on a ou par curiosité on l'a juste ouvert je sais pas Edgar Strudstein c'est pareil c'est poétesse écrivaine dramaturge féministe ok très intéressant à lire Gerstrudstein si vous voulez vous intéresser à ça alors peintre turc alors attends parce qu'on va commencer ok quand tu veux alors donc elle s'appelle on va l'appeler Al Asaf donc Al Asaf naît Al Sali en 1905 à Istanbul elle est morte en 1938 à Paris et c'est une peintre turque et elle est donc la nièce de Mirimusfik Anim je ne sais absolument plus comment ça se dit depuis la dernière fois qu'on l'a écoutée on l'avait écoutée avec son off-texte voilà donc on a on a trouvé son nom par donc la page de Miri et donc elle est désignée comme la première artiste femme turque donc Al Sali naît en 1905 dans une éminente famille turque d'ascendance géorgienne et circassienne son père est à l'époque le président de la cour d'appel ottomane elle fréquente la Notre-Dame de Sion French High School une école privée pour filles à Constantinople où elle apprend à parler anglais et français en ce qui concerne sa formation en 1919 au début de la guerre d'indépendance turque Al Asaf se rend à Rome elle y prend ses premières leçons d'art auprès de sa tante Miri Musfic à Nîmes l'année suivante Al Asaf étudie à Paris avec Namik Ismail un ami de la famille elle réussit ensuite les examens d'entrée à l'académie prussienne des arts à Berlin et se forme auprès d'Arthur Kampf malgré des problèmes familiaux importants qu'elle traverse elle est diplômée de l'académie en 1924 certains de ses portraits sont publiés dans un magazine d'art local au cas où on ne trouve pas d'expo 1924 elle a des portraits publiés dans un magazine d'art local ok 1924 après la guerre Al Asaf rentre en Turquie et s'inscrit à Linas Sailly Nefice Mektebi école des beaux-arts elle y étudie avec Féaman Durand et Ibrahim Kali je francise tout je voilà tu parles c'est à ce moment là après la mort de sa mère qui est morte donc de la tuberculose dans un sanatorium en Suisse qu'elle commence à utiliser le nom de famille maternelle Asaf au lieu de Sali elle ne reste pas longtemps en Turquie car elle remporte une bourse du ministère de l'éducation nationale pour continuer sa formation en Europe elle retourne en Allemagne à l'académie des beaux-arts de Munich où elle a pour professeur Lovis Korint en 1926 elle expose son travail pour la première fois lors de la Galatasaray Exhibition une manifestation majeure pour les nouveaux artistes qui a lieu chaque année de 1916 à 1951 à Istanbul Ah bah c'est 1916 alors Ah bah non ils disent pas Ah si en 1926 parmi de 1927 à 1928 elle vit à Paris et passe par l'académie de la Grande Chaumière où elle suit les cours d'André Lotte elle prend aussi des leçons particulières avec Ismail Aki Ayogar un céramiste turc ce dernier devient son fiancé et il retourne en Turquie alors est-ce que tu peux avancer dans la page sa carrière donc le couple donc qu'elle forme avec Ismail Aki Ayogar qui est céramiste donc on vient de le dire ils vont s'installer à Bursa où Ismail Aki Ayogar trouve un poste d'enseignant à la SAF enseigne aussi l'école normale enseigne aussi l'école normale des filles une école pour les futures enseignantes et au Nekati Bay Girls Art Institute en 1929 le couple fait partie des fondateurs de la Mustachil Ressamblar Je n'arrive pas Association des peintres et sculpteurs indépendants en raison de son éducation cosmopolite à la SAF a du mal à vivre à Bursa elle quitte la ville en échangeant son emploi avec l'artiste Mahmoud Kouda il prend son poste d'enseignante et elle prend le sien à la Istanbul Delvet Buzay Sanatar Academisi l'Académie des Beaux-Arts d'Istanbul toujours aussi malheureuse elle décide de retourner à Paris en 1931 à son arrivée en France elle doit subir une nouvelle intervention chirurgicale pendant sa convalescence elle rencontre l'écrivain italien Antonio Agniente qui dirige la galerie librairie Jeune Europe une relation amoureuse naît de cette rencontre et à la SAF devient directrice de la galerie le lieu ferme en 1934 et les livres d'Antonio Agniente sont interdits dans certaines régions d'Europe en raison de son opposition à Benito Mussolini la situation financière du couple devient compliquée ils sont aidés par la commande d'un portrait par le roi d'Albanie Tzok Ier il paye 5000 francs à l'artiste pour le tableau et donc elle va la maladie chronique d'Assaf se transforme en cancer et elle meurt en mars 1938 à Paris concernant ses œuvres et donc j'aurais besoin que tu m'avances un petit peu dans la page donc contrairement à de nombreux artistes turcs de son époque inspirés par l'impressionnisme et les mouvements artistiques classiques Al-Assaf a développé un style proche du cubisme cette influence est particulièrement visible dans ses autoportraits portraits et nature morte certaines de ses peintures ont été détruites pendant la seconde guerre mondiale les toiles de l'artiste en la possession d'Antonio Agniente n'ont jamais été localisées depuis la mort de celui-ci en 1983 une enquête a été menée de 2001 à 2002 et au total moins de 30 de ses œuvres ont été recensées même si cela peut être dû à un manque de coopération des collectionneurs entre parenthèses trois petits points point d'interrogation t'es dur non je sais pas ok elle a eu une vie une vie tourmentée enfin chargée je sais pas comment on dit je suis vraiment désolée aux personnes s'il y a des personnes turques qui ont regardé ce replay je m'excuse dans le futur de ma prononciation je ne sais pas comment on prononce le turc ouais mais c'est difficile je pense pour toi bah oui surtout quand on a écouté la dernière fois et que les sonorités sont absolument pas proches de de ce que tu connais de ce que je connais je dis bon bah c'est pas la peine d'essayer au bout d'un moment ouais du coup je sais pas si c'est visible le road to 50 mais tu me dis petit mancanou je sais pas si ça se voit je vais regarder moi de mon côté en replay du coup t'as la date alors j'ai dit mille alors il y a 1924 où on publie ses premiers des portraits dans une publication et 1926 sa première exposition donc c'est que deux ans de différence donc je sais pas ce qui est le plus logique par rapport à ce qu'on a fait pour les autres la première c'était quoi tu m'as dit première exposition ah le premier c'est 1924 il publie des portraits à elle dans un magazine bah c'est ça c'est une publication on avait dit que ça marchait non mais c'est comme elle a une expo après deux ans après non mais la publication publication c'est bien alors moi sur le retour je vois bien le road to 50 en jaune après c'est tout petit moi donc du coup j'ai un peu du mal à lire la question est là du coup je vais du coup 1929 c'est ça tu m'as dit 1924 c'est bien la compagnie tout ça ouais je me souviens plus cette vente où est-ce qu'elle était au niveau des périodes on regardera je pense que c'est un peu avant du coup ok bon ça c'est bien je suis content du coup il n'y avait pas d'autres noms d'artistes turcs non si mais des garçons ok pourquoi c'est si haut j'ai supprimé quelque chose oui j'ai supprimé quelqu'un margaret tu as enlevé margaret moi je vais regarder en paysage je vais savoir la taille le problème c'est la typographie la typographie on n'a pas trop le choix avec google font après c'est la typo que j'utilise aussi je ne sais pas je ne sais pas me voiler de la face mais je sais qu'il faut une grande typo du coup pour ça il prend une grande taille 1924 c'est bon je regarde juste si bolchegeek il est toujours en ligne tu veux savoir si on va être raide on ne va pas être raide je pense et bien c'est fini on n'a pas été raide bolchegeek je suis triste moi aussi je suis grave petite larme franchement c'est pas injuste c'est petite larme quand même c'est pas juste bon du coup du coup on en a fait 4 là c'est 3 ouais je vais en remontre tout parce que je vois qu'il y a un gros décalage hop voilà hop on en a fait 4 c'est la 4ème là c'est bon ok tu n'en peux plus de nous petit cancan de nos bêtises parce qu'on a envie d'être raide par Poutou moi je comprends je comprends du tout je comprends tout à fait pourquoi après 2h de Philippe Poutou les mecs ils arrivent sur un bail un bail de femmes artistes remarque c'est plus calme les gens ils vont partir direct mais c'est pas grave ouais on en est à la 4ème et il est quelle heure 22h et du coup le uptime il est 22h49 il nous reste encore une je pense qu'on a encore la place oui 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 bah on a encore la place de faire une artiste et de faire un petit débrief puis on est bon donc ce sera bon peut-être mettre un peu plus de de contraste en fait il disparaît derrière un truc non mais c'est bon bienvenue aux 17000 personnes uniquement pour t'embêter il n'y avait pas 17000 il y avait 2000 et moi aussi il y avait eu un raid au pire sur les 2000 on en aurait eu 500 tu vois on a eu des mots de poutou non on n'a pas d'immotes c'est pour ça le road to 50 d'ailleurs c'est justement pour avoir des emotes mais j'en ai déjà des emotes elles sont déjà préparées mais c'est pas des c'est pas des c'est pas des têtes j'ai protégé le droit à l'image des gens j'avoue 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 mais on n'a pas regardé les oeuvres de ah oui oui c'est vrai excusez moi de à le j'ouvre google tout de suite est-ce que je l'ai toujours peut-être qu'elle était du style cubiste on va regarder sur Wikiaire parce que Wikiaire c'était pas mal pour regarder tout à l'heure l'encyclopédie des aires visuelles je suis très content d'avoir découvert on va voir si c'est efficace avec voilà tout de suite là Wikiaire donc on a des portraits on va regarder un peu les portraits je suis très content aussi du retour qui est quand même assez grand du coup je peux regarder quand même le retour juste pour pouvoir faire ça savoir si la couleur est problématique donc là c'est apparemment utilisé sur un livre donc là on a beaucoup de portraits beaucoup d'autoportraits ouais très peu d'heures il y a Wikimedia à comment ça regardez parce que celui d'après ça a pas l'air d'être qui l'a fait je vais regarder le replay je vais regarder le replay pour ? pour vérifier la taille sur mon micro on a à peu près les mêmes celles qu'on a déjà vues sauf le portrait des deux hommes non ça c'est Bursa où elle a vécu et après elle est partie parce qu'elle était trop triste le portrait de son père son papa et ensuite un monsieur très 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 habillé le portrait de son mari voilà donc c'était Ismail Aki Oigar voilà donc c'est aussi le coupiste ah il précise maintenant dans le truc que je stream avec deux spectateurs ah bon ? où c'est écrit ? ah dur ah il est dur difficile la life dur c'est pas grave on s'en fiche on stream avec deux spectateurs dont Petit Cancanou donc on est ravis alors moi je suis choqué parce qu'en fait la typo là elle est pas lisible du tout j'ai fait l'exprès de mettre de la place autour mais ça n'est pas lisible pour moi la typo est pas bonne du coup on a un problème avec le road to 50 bon bah on verra donc on fera plus tard je ferai en dehors du stream comme on dit ok du coup on a mis ah mais il y a tout qui se décale alors je suis pas d'accord ah ouais non mais on peut pas revenir en arrière oh mais c'est l'enfer mais en fait je suis pas d'accord pourquoi il décale un truc qui est bloqué comment il peut décaler le chat s'il te plaît respecte moi genre ils interagissent les uns envers les autres les trucs voilà je suis choqué c'est abusé ce qui se passe allez gaffe toi ah et maintenant il qu'est-ce que c'est qu'il a fait il m'énerve il s'est redécalé encore une fois je suis choqué excusez-moi je suis traumatisé voilà hop hop j'arrête d'y toucher je vais chercher oui oui c'est ça oui que plus 90% des streamers stream pour moins de 5 spectateurs bah oui au final côté 450 personnes qui te suivent ou 30 bah en fait t'as 5 spectateurs mais voilà après après d'ailleurs toi petit cancanou tu peux te féliciter d'avoir toujours plus de 5 spectateurs parce qu'on est tous on est tous des des viewers assidus pour te soutenir dans toutes tes pérégrinations de jeux vidéo et du coup du coup on explose ce compteur sur la twitch la twitchosphère la twitchosphère ouais non mais après les plus de 90% de streamers on va les stream pour moins de 5 personnes mais moi je trouve ça tout à fait normal en fait c'est juste après il y a des privilégiés qui ont 2000 viewers voilà accepter le statut de privilégié du coup du coup bah on a fait on a fait ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon on peut regarder celui-là aussi il y a Artnet aussi sinon on va aller checker Artnet et après c'est bon je pense est-ce qu'on a on a supprimé on a supprimé le je sais plus le wiki le wiki je sais plus est-ce qu'on a supprimé le wiki je sais pas si on a fait le travail en fait tu veux dire de partager sur twitter mais non supprimer l'onglet oh là là supprimer le wiki tu me parles de twitter je sais pas quoi ça n'a rien à voir avec le verbe supprimer non c'est vrai ok en chair passé donc on ne peut pas avoir l'image non c'est fini même si l'acheter ça change en vie bon voilà de l'anglais donc ça ouais pour finir un petit anglais pour finir donc on est à nouveau sur une artiste turc a priori elle est née elle est née à Istanbul en 1900 et elle est morte en 1985 donc c'était une professeure turque et une peintre réaliste impressionniste et c'était la mère du premier ministre Bulent Echevit voilà alors pour le début de sa vie donc elle est née à Istanbul en 1900 comme je le disais donc voilà sa grand-mère on ne va pas lire ça donc après avoir été promue enfin après avoir eu son diplôme de la Kappa Teacher School for Girls en 1915 Miri pourquoi ils disent elle s'appelle ah non d'accord ok pardon je recommence j'étais perdue donc j'étais perdue pour rien en plus en 1915 Miri Musfik donc on a dont on a parlé dans le stream de la semaine dernière et voilà une des premières une des premières peintres femme turques l'a encouragée à continuer ses études de peinture donc elle est allée étudier à l'école enfin au Fine Art School for Girls entre 1915 et 1922 où elle a reçu les enseignements de Homer Adil et elle a aussi participé au workshop de Feiyaman Durand est-ce que Feiyaman c'est un garçon il n'y a pas écrit woman donc je pense c'est un garçon je crois tu précises en général oui c'est pas faux en même temps ouais c'est ça he was born j'en sais oui ouf li 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 ah oui donc pendant qu'elle faisait ses qu'elle passait ses examens pour la Fine Art School pour les pour les pour les filles donc en fait ça a été annulé à cause de la guerre d'indépendance turque mais donc elle a obtenu un certificat de professeur donc là on nous parle de ses années en tant que professeur elle a été employée comme professeur de peinture à la Beskitas Junior High School for Girls et donc c'est à partir de là qu'elle a suivi son père à Castamonu à Anatolia et elle a arrêté sa carrière de peintre pendant 25 ans et donc voilà elle a enseigné donc pour la première endroit où elle a enseigné c'était à Castamonu et ensuite à Bolu et enfin à Izmit elle s'est mariée en 1924 et elle a déménagé à Ankara l'année d'après elle a donné naissance à son fils Bulent qui est devenu un leader de partis politiques et quatre fois premier ministre elle a travaillé donc comme professeur de peinture à la Ankara Teacher School of Music ça veut dire quoi Forerunner c'est une antenne ou ça c'est le premier ok bon c'est le premier tête en fait d'accord donc un des trucs qui faisait partie de la ACTP University Ankara State Conservatory et donc elle a aussi enseigné au Istanbul Master Junior High School et donc sa carrière de professeur a duré 19 ans et donc ensuite sa carrière de peintre donc elle a repris la peinture en 1947 après ses 19 ans de de carrière de prof donc et elle a montré son travail à la Galatasaray exposition pendant pendant ses années d'études et qu'elle a repris donc après dans des expositions collectives à partir de 1947 elle a aussi parti à des expositions privées pendant ses années d'études elle a peint des portraits et des nus et donc ses oeuvres représentent enfin représentent un réalisme un style réaliste et impressionniste et donc ils disent quoi elle a développé à la Fine Art Union dans lesquels elle était membre voilà ok d'accord bon bref son style ressemble non mais son style ressemble à la peinture turque des années 1930 enfin de la génération 1930 donc comme à l'instar de Ibrahim Kali Seref Aikdik Ali Karsan et Adil Dogansé son sens du design était très powerful donc après 1947 elle a peint majoritairement des paysages et des natures mortes donc tout ça combiné avec une sensibilité douce et colorée de son style impressionniste dans ses pays dans ses paysages peints de Salakak Bosporus à Istanbul et de Bursa avec un look objectif réaliste enfin qui donnait un rendu réaliste et objectif de l'atmosphère locale son impressionnisme est basé sur la transmission enfin ce qui lui a été transmis de 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 la tradition turque à travers la peint les peintres militaires en Turquie donc entre 1948 et 1975 elle a montré son travail quasiment chaque année à la State Art and Sculpture Exhibition et donc on nous dit à la fin que son travail donc c'est de travail peinture à l'huile aquarelle crayon et charcoal c'est quoi c'est charcoal c'est du charbon enfin la mine de plomb oui genre non mais c'est du du fusain du fusain bien sûr et ensuite donc on nous parle de sa maladie et de sa mort donc elle va être hospitalisée à cause du diabète et des problèmes urinaires je suppose uréa ok et donc après on nous parle de ses peintures les plus connues tu peux descendre pour voir s'il y a des si on voit des fausses non donc il n'y a pas de il n'y a pas de peinture là ok du coup juste je vais on va regarder maintenant le sa première exposition parce qu'en fait tu vois ils disent qu'elle reprend à partir de 1947 mais en fait ils disent qu'elle a exposé tu vois ils disent during her student year she paint portrait and nude her work presents c'est un anun ah bah non génération super intime bah pourquoi non c'est moi qui délire elle va se marier en 1924 et donc oui elle enseigne elle fait ses études entre 1915 et 1922 ouais bah c'est ça donc c'est 1947 dans sa première exposition et elle ment en quelle année en 1985 ouais donc donc c'est ça je peux regarder elle est en 1900 c'est ça donc ça veut dire que c'est la première exposition c'est à 47 ans et elle est morte à 80 ans 1947 ouais donc c'est le seul enfin c'est ce que je pense ce que je comprends puisque en fait elle a elle a étudié entre 1915 et 1922 ouais euh ensuite elle a en fait elle a pas pu être euh comment dire elle a pas pu avoir son diplôme en cause de la guerre d'indépendance turque et du coup elle a eu elle a quand même eu un certificat de prof et ensuite elle a été elle a mis sa carrière de côté pendant 25 ans et elle a fait de l'enseignement et ensuite elle a repris sa carrière de peintre en 1947 et c'est là qu'elle a eu des expos donc du coup je pense que c'est ça puisque elle a pas dû avoir d'expo pendant qu'elle était pendant qu'elle faisait ses études et donc elle a ça me paraît logique quoi 1947 du coup je dis ça 1947 ok alors du coup on change on revient sur notre freeze 1947 on était pas loin ça sent la fatigue ouais c'est la fin surtout quand on finit par de l'anglais en général c'est bien ça sent la fatigue mais moi je c'est bien hardcore en fait je suis dead je suis dead inside c'est vrai c'est vrai que c'était ce côté là où ça m'embêtait si on prend le 1944 non mais l'autre aussi ne fonctionne pas comme ça 47 du coup je crois que je l'ai toujours en copier-coller mais vu que je suis en train de modifier constamment le 56 c'est compliqué 1947 je pense que c'est bon donc on regarde son son boulot et puis après on après on conclut et on vous laisse aller dormir après on fera un retour de la friche je pense mais ne vous inquiétez pas on va regarder une nouvelle fois après du coup son boulot alors est-ce qu'il y a des Wikimedia Commons je ne suis pas sûr euh Wikia peut-être après on va checker je ne te répondrai pas Google je te mets en vue ça commence à rame alors du coup c'est pas ça aware non je n'ai pas l'impression du coup Google bah ouais on essaye on va trouver forcément je pense mais attends il y avait une page Wikipédia avec sa photo non c'est toujours pareil mais ça c'est les photos qu'il y a sur les résultats en fait ok portrait portrait donc dans la fiche Wikipédia il disait que son style c'était un style très proche du style turc des années 30 donc a priori c'est dommage qu'on n'en voit pas beaucoup culture portalie j'imagine que ça c'est le portail de la culture turque ouais c'est pour un groove ouais mais c'est les photos qu'on avait je continue turkish painting ça prend du temps à charger j'ai l'impression je sais pas si on a c'est la fatigue je pense la fatigue de l'ordinateur aussi ok il y a une photo de elle et son fils je vais me dire la règle à côté ok il y a pas mal de paysages dans ce qu'on a dans ce moment oui oui ils ont dit qu'après elle s'est concentrée en fait au début de sa carrière elle a fait des portraits et des nus et après quand elle a repris son travail elle a fait plutôt des paysages et des natures mortes merci Wizzbot bon j'espère qu'on t'a pas endormi petit cancanou du coup on va faire un petit topo peut-être peut-être de ce qu'on a vu bon ça va être difficile de se rappeler de tout mais moi je peux me rappeler de tête grâce à twitter hop on revient sur la frise on va regarder la frise d'abord de tête grâce à twitter regardons on a quand même fait un truc remarquable aujourd'hui on a rajouté quelqu'un en 1700 oui Rosalba Carira ah bah tiens il y a Wizzbot qui s'énerve non c'est parce que c'est petit cancanou qui l'appelle moi je vois pas les appels c'est pour ça sur le chat il s'énerve c'est toi qui t'énerve du coup du coup Rosalba Carira qu'on a fait tout à l'heure voilà je remonte quand même le début après on est allé en 1881 je crois oui 1881 non 1874 il y a aussi Amélie Boris Sorel oui Amélie Boris Sorel qui est ici et ensuite 1881 avec Wizzabema et ensuite c'est ensuite c'est en 1903 oui après je début 1900 je crois il y avait un début 1900 non non Lucien non Irène non je suis désolé moi j'étais un peu tellement dans d'autres trucs à 24 non 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 bon tu vois ce que ça nous permet de re-regarder Al Asaf qui est en 1924 du coup Al Asaf et ensuite c'est 1947 1947 ensuite pour du coup Nazli et Sivit et Sivit et Sivit je pense et du coup on finit en 1961 toujours mais on a et 2000 et 2000 c'est tout à fait logique donc on a fait on a traversé un peu les époques les lieux aujourd'hui c'était pas mal je fais ta commande petit cancan petit cancanou parce que bon tu es là tu es présente donc là on fait un petit topo du coup de ce qu'on va faire déjà c'est bien qu'on ait fait encore une 22ème enchaînée on commence à sentir un peu la fatigue n'empêche sur le chronologie je sais pas si toi tu le ressens comme moi mais moi je fatigue dans le sens où je pense que faire 22 épisodes enchaînés chaque semaine plus le cheap stream c'est compliqué peut-être qu'on va faire des vacances un jour si jamais on a envie de faire des vacances voilà n'hésitez pas du coup comme petit cancanou la fait tourner donc du coup il y a YouTube YouTube comme dit dans la commande de Wizbot la chaîne YouTube de la chaîne Twitch donc il y a tout qui vous va pouvoir trouver là-bas en ce moment c'est chronologie des femmes artistes donc 11 Jet Set Radio qui arrive au niveau à l'épisode 3 dimanche on est à l'épisode 2 pour l'instant il y a quoi d'autre il y a le Twitter où vous pouvez déjà dorénavant trouver toutes les artistes qu'on vient de faire et les artistes des épisodes précédents en tweet si vous voulez avoir plus de détails vous trouvez qu'on a survolé les choses n'hésitez pas qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus autre que de vous inviter du coup à aller retrouver la fin de Last of Us je pense je croise les doigts pour que tu finisses la semaine prochaine petit cancanou mardi prochain du coup demain aussi on a Histoire Crépue demain il y a Histoire Crépue si vous voulez suivre les revues de presse des coloniales de Histoire Crépue alors c'est possible que ce soit le dernier d'après ce que j'ai compris c'était 6 qui nous avait dit il avait prévu d'en faire 6 mais peut-être que ça changera je sais pas je mets le tu veux dire qu'il voulait faire 6 revues de presse des coloniales ou 6 apparitions sur Twitch il voulait faire 6 revues des coloniales et échanger de format d'accord donc on verra comment ça va se dérouler n'hésitez pas non plus du coup à suivre on a parlé de Bolché Geek donc du coup Bolché Geek regardez Poutou si vous avez envie de regarder Poutou en replay du coup et et dimanche et sur sa chaîne YouTube d'ailleurs parce qu'il a une chaîne YouTube aussi Bolché Geek et dimanche Chipstream donc du coup Chipstream qu'est-ce qu'il y a de prévu tu as fini parce que t'as fini j'ai fini un Total Goose Game donc du coup petit Franca Nouve tu peux nous retrouver dimanche si t'es motivé fini fini loi je suis en train de préparer la série la plus longue de l'histoire de cette chaîne je pense et du coup je tâte à savoir si je commence ce week-end sachant que j'ai déjà préparé le coup ça veut dire que potentiellement je pourrais commencer à streamer Monster Hunter Freedom donc un des premiers et faire dans l'ordre parce que j'aimerais bien faire dans l'ordre Monster Hunter si vous ne connaissez pas c'est un jeu de chasse de gros monstres spécifiquement Dinosaure donc voilà je suis plutôt doué en général j'y ai joué pendant très longtemps à Freedom aux trois premiers sur aux trois premiers sans compter ceux qui étaient sur PS2 parce que je n'avais pas la PS2 mais du coup à partir de Monster Freedom j'ai suivi jusqu'à Tree Unit aussi et et du coup peut-être 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 j'hésite encore parce que commencer à jouer à Monster Hunter ça nécessite du coup une heure par quête ce qui revient à beaucoup ce qui veut dire que tu t'étends sur Monster Hunter pendant dix semaines à base de mille heures je pense donc j'hésite je pense qu'il faut que tu te fasses un temps peut-être tu te dis genre je fais tant de stream ou je fais Monster Hunter mais tu vas pas jusqu'au bout forcément après ça dépend de voilà ça dépend de l'envie le problème c'est que maintenant qu'il y a eu le Rise qui est sorti j'ai envie de jouer à Monster Hunter après ça veut dire qu'on est bloqué dans une loupe infernale avec tous les jeudis du chronologie des femmes artistes et tous les dimanches du Monster Hunter exactement et que si on veut faire une chose il faut faire une troisième date un troisième live avec d'autres jeux voilà et du coup en fait il faut que je me pose la question parce qu'il y a ça ou sinon on commence au mori mais dans ce cas là il me faudrait des modos dimanche parce que le problème c'est que au mori c'est clairement bon alors attendez on va baisser ça parce que là il a changé de truc et je sais pas laquelle est strikée et en fait le truc c'est que au mori c'est moins de 18 donc je vais essayer de vérifier j'ai essayé déjà de vérifier les content warning potentiels qu'il peut y avoir mais voilà désolé pour toi petit concanou de ne pas pouvoir être là pour homori je pense que ça va te plaire en plus je sais pas quoi dire de plus autre que le deuxième jeu du coup je ne sais pas encore il y a peut-être d'autres jeux qui sont intéressants à stream mais vandales en tout cas pour la partie graffiti parce qu'on va garder la partie graffiti mais ça a l'air d'être un peu long donc soit je fais H24 du comment s'appelle du tout simplement du du vandales c'est donc tout le temps vandales pendant tout le truc mais je sais pas encore sinon je pourrais vous montrer un peu comment je joue à Monster Hunter mais bon c'est pas très intéressant non plus je pense faire des gifs de quand on fait des graffitis dans les jeux faire des gifs je sais que t'apprenais ça moi je propose que des trucs relous est-ce qu'on peut faire un retour 50 est-ce qu'on peut faire des gifs non mais je trouve ça rigolo je trouve ça bien qu'il y ait une scène où ça fasse il y a écrit 13 bis c'est marrant c'est un peu ça la transition qu'il y a sur le stream en ce moment voilà donc du coup on verra je pense que ça sera une surprise pour 15h 16h du coup en tout cas à 14h 15h c'est Vandals peut-être qu'on fera un petit je casse le stream encore une fois mais du coup ça décalerait Vandals à 15h mais on va commencer tranquille je préfère jouer à Vandals et finir voilà en tout cas je pense qu'on peut vous dire au revoir ouais bonne nuit tu ne dis pas au revoir au revoir au revoir au revoir aussi à du coup à 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 ça faisait longtemps à à à à à à qui étaient là avec nous et bien sûr à nos chers compatriotes nibbleurs ici présentes nightbot petit cancanou ici présente en face de nous streamlabs et withbot qui font travail aussi alors streamlabs un peu moins parce que tu me fais chier avec ton histoire de fonte de police de typo qu'on peut pas changer mais mais withbot t'as fait le travail je remarque que tes timers de une heure étaient bien donc je suis content je suis content d'avoir des robots gentils voilà peut-être que aussi on pourrait se faire un peu un moment donné parce que il y aura les vacances dans pas longtemps peut-être qu'on sera des sessions en dehors des horaires mais on verra et surtout le surtout voilà force à tout le monde parce que c'est pas le meilleur moment des bisous des bisous et des cœurs pour petit cancanou qu'on va envoyer des cœurs oui on spam des cœurs parce qu'on peut spammer comme dans la chaîne de petit cancanou on peut spammer voilà et 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 au revoir encore bon courage à tout le monde bisous bisous bonjour 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 ... ...